Bonjour tout le monde ! D'après Une Histoire Vraie est le dernier film réalisé par Roman Polanski, avec à nouveau sa femme dans le rôle principal, Emmanuelle Seignier, et Eva Green dans le rôle secondaire. L'histoire est celle de Delphine, une hauteuse de romans qui vient de connaître un énorme succès et qui vient de sortir un best-seller, et doit écrire son prochain roman, Problème, elle a un petit problème d'inspiration, un petit syndrome de la vache blanche. Et après une de ses soirées de dédicaces, elle rencontre une jeune femme qui s'appelle Elle, tout court, alors elle dit elle comme Elisabeth, alors à un moment elle écrit L-E-2-L-E dans le bouquin, parce que c'est une adaptation de bouquin, c'est elle tout court, mais disons elle. Et elle va commencer à s'immiscer dans la vie de Delphine, et petit à petit même à la contrôler, et à prendre une part de plus en plus importante dans sa vie, et qui commence à décider de qui est-ce qu'elle voit, à quel moment, de comment est-ce qu'elle répond, il y a même une scène où elle propose de se faire passer pour elle, pour lui rendre service dans quelque chose pour lequel elle a dit oui, en fait elle n'a pas envie d'y aller. Et petit à petit, Delphine, qui était perdue dans ses recherches de livres, commence à perdre pied, et à être intriguée par cette jeune femme, donc elle se remet à elle, et en même temps elle essaye de l'écouter, et elle commence petit à petit à la trouver de plus en plus fascinante. et toute la question va être de savoir jusqu'où va aller elle, et quel impact elle aura sur la vie de Delphine, pour ne pas trop en révéler. Le film est pas mal du tout, mais c'est pas du tout la claque habituelle que je me prends avec les films de Polanski, qui sont d'habitude un peu plus audacieux que ça, même si la plupart de ces derniers films sont des adaptations de romans, ils ont quand même plus de personnalités généralement en termes de réalisation, ils sont plus intéressants à regarder, il y a plus de choses à en tirer. Là je dois vous avouer que le thriller est assez lambda, je me suis pas fait prendre à revers à quelques moments que ce soit par le film, je crois qu'à partir de la deuxième scène avec Eva Green j'avais déjà une théorie en tête sur comment tout ça allait se finir, et du coup c'est pas très marquant, c'est parfois un peu cliché, ça va un peu loin, enfin il y a beaucoup de choses, enfin à chaque fois que Delphine parle d'un truc à elle, bizarrement ça rentre en jeu dans sa vie juste après, et tu te dis, meuf tu fais pas les liens là quand même, enfin il y a pas un moment où les deux trucs liés l'un après l'autre ça devrait quand même te mettre la puce à l'oreille, donc du coup c'est vrai que cette histoire fait pas très réussie finalement, parce que les questions sont pas vraiment présentes, il y a énormément de choses en plus, alors si vous suivez un petit peu la mise en scène, parce que évidemment si vous lisez pas la mise en scène du film je pense que vous allez vous faire surprendre par certains trucs, mais si vous lisez un petit peu la mise en scène, il y a des choses qui sont assez claires, quand certains personnages ne partagent jamais le même cadre, il y a des choses qui sont assez claires, donc voilà je trouve ça pas ouf en termes de thriller et de scénario, et autant Emmanuel Saignier j'ai jamais de problème, autant vous savez qu'Eva Green et moi ça fait 3, ça fait même pas 2 ça fait 3, c'est à dire que je me dédouble moi-même, il y a ma réaction de rejet qui sort de moi et ensuite il y a Eva Green en plus, et je ne crois pas un mot de ce qu'elle dit dans ce film, c'est une catastrophe, et elle arrive même à faire du coup mal jouer Emmanuel Saignier, parce que les acteurs ça se répond l'un à l'autre, vous mettez un très bon acteur face à une bille, le très bon acteur va faire ce qu'il peut, mais grosso modo ça va être une scène entre deux billes, c'est très compliqué d'avoir un acteur qui joue super bien et un autre qui joue comme une merde juste à côté, et ça me fait marrer parce qu'il y a vite fait des petits trucs sur les, enfin, c'est un de ses rares films français Eva Green, et il y a quand même quelqu'un qui quelque part a noté, c'est tiens c'est un de ses rares rôles français t'en veux dire, mais évidemment, quand on la voit jouer au français on s'en compte qu'elle joue mal, donc elle fait que des rôles anglais, et tous les réalisateurs anglais sont là, oh elle a une petite originalité dans son jeu, non elle joue mal, elle s'en sort mieux en anglais parce que c'est plus facile de bien jouer en anglais, mais elle joue mal, et je suis désolé Eva Green joue tout aussi mal dans ce film que dans tous les autres films français que je l'ai vu faire, et du coup, enfin, il n'y a pas une seule seconde où j'ai cru à son personnage, donc ça n'aide pas quoi, de toute façon elle joue tous ses personnages pareil, elle te joue tous les personnages comme une espèce de vieille bourgeoise dégueulasse, et très pédante et très hautaine, donc c'est bonjour machin, avec ce genre de voix, mais vraiment elle te la traîne comme ça des fois, enfin tu es vraiment la grosse bourgeoise quoi, et Emmanuel Seigny à côté qui est sous Xanax, littéralement à un moment, mais grosso modo pour une bonne partie du film, qui a l'air à moitié droguée, qui a l'air à moitié comme ça, qui n'a pas les yeux ouverts, bon les trois gardes du truc, vous en avez une qui est en train de surjouer comme une merde, et l'autre qui est comme ça, enfin c'est... Il y a un moment où j'ai quand même un peu de mal quoi, il y a un moment où ça devient compliqué, enfin il faut vraiment arrêter de donner des rôles à Eva Green quoi, foutez-la à poil, c'est tout ce qu'elle sait faire dans des films, et faites-la jouer en anglais à la limite, mais ne la foutez plus dans un film français quoi, c'est pas possible. Il y a des scènes dans celle-ci, en plus les dialogues font très souvent faux, elles se parlent comme deux vieilles filles de 80 ans, mais vraiment quoi, je vous ai donné certaines répliques, alors si vous voulez avoir un avis global, oui ça peut passer, mais franchement c'est pas le truc le plus audacieux et le plus intelligent que vous aurez vu de votre vie, et pas le truc le plus original non plus quoi, enfin vraiment pas le truc le plus original, ça c'est certain. il y a un moment où elles sont dans le métro, en train de parler, donc elle elle parle de ses enfants, et elle dit, une de mes filles veut devenir pilote d'avion, alors tout ça par exemple ça sert à rien dans le film, c'est du background, mais bon peu importe, et ça peut être du background, quand on raconte une histoire, on peut avoir juste du background dans un coin, juste pour donner un contexte, et un thème, et une aura particulière à un environnement, donc c'est pas si grave que ça, mais, ils servent pas grand chose, et elle explique à elle, ma fille voudrait devenir pilote, elle lui répond, « Votre fille veut devenir pilote ? » Emmanuel Saigné lui répond, « Figurez-vous ! » Alors non, elle est fatiguée, « Figurez-vous ! » Donc l'échange c'est ça, « Ah bon ? Votre fille veut devenir pilote ? » « Figurez-vous ! » Quelqu'un a dit coupé, c'est bon, on la garde ! Sérieux ? Roman Polanski a dit coupé, c'est bon, on la garde ! Waouh ! En même temps, il a accepté le scénario, donc effectivement ça doit lui paraître passable, mais... Putain, cet échange quoi ! J'ai rarement vu un truc aussi faux au cinéma ! Oh la vache ! Donc... Il y a des choses intéressantes, mais très peu de réelles fulgurances, très peu de réels intérêts de réalisation, et à quelques moments j'ai senti des mouvements de caméra qui étaient assez... intéressants, mais rien de révolutionnaire non plus ! À un moment, elle est en train de chercher un truc dans une armoire et elle le pose sur le lit, et elle cherche une deuxième boîte, et la deuxième boîte voit un peu plus loin que la première. Donc quand elle redescend, la caméra fait un panneau vers le haut ou vers le bas pour la suivre en train de prendre les boîtes, et quand elle pose la dernière boîte, il y a un petit recul, un très léger travelling arrière de la caméra, juste pour qu'on puisse reculer, et quand on va redescendre le cadre, pouvoir avoir Emmanuel Saignier pile-poil au bord du cadre, avec les deux boîtes qui sont elles aussi pile-poil au bord du cadre, ici et machin. Donc c'est joli, mais... rien de spécial quoi ! Oui, regarde ces carnets d'enfance, ces journaux intimes, mais... ça veut dire quoi le petit recadrement de cadre comme ça ? Est-ce qu'il y a un mouvement de recul ? Ou au contraire, elle va vers ces trucs, donc c'est bizarre ! Et il y a un plan plus loin dans le film, elles vont dans une maison de campagne, une maison dans laquelle elle va pour pouvoir écrire tranquillement, et il y a une cave, elle doit descendre dans la cave, et quand elle remonte de la cave, il y a la caméra qui la suit, et pareil, il y a un espèce de petit mouvement de recul, ou de petit mouvement de lever de caméra pour la suivre, ou un truc dans ce genre-là, enfin un petit truc qui n'est pas le mouvement habituel qu'on aurait fait, où on aurait pu d'ailleurs faire un plan juste un peu plus large. Mais encore une fois, au final, ça n'a pas de réel intérêt, ça n'a pas de réel sens, ou j'ai pas réussi à le voir bien sûr, enfin j'ai pu passer à côté, mais je crois pas qu'il me manque grand chose quand même dans le film, donc je crois avoir cerné à peu près tous les thèmes, et à peu près tout ce dont il était question, et ces mouvements de camérage-là, je sais pas expliquer ce qu'ils ont de particulier, c'est juste un mouvement graphique pour avoir le plan qu'il a envie d'avoir, mais pourquoi avoir pas simplement mis la caméra 2 cm plus loin dès le début quand tu fais le panoramique sur Manuel Saigné ? Je sais pas, est-ce que c'était vraiment important à ce point-là, en termes de réalisation et mise en scène, qu'il y ait un petit et moindre recul ? Il y a une séquence de rêve où les perspectives sont complètement farfelues à la fenêtre, parce qu'elle se met à penser à sa mère, etc. Ça c'est une séquence un peu onirique, c'est un petit truc qui peut passer. Pour le reste, c'est tout de même relativement lambda, il n'y a pas grand chose à noter. La lumière, la lumière par exemple est intéressante, c'est une lumière naturelle, la lumière réaliste, donc très peu de lumière artificielle, très peu de choses rehaussées, même si c'est de l'éclairage intérieur, ce n'est que de l'éclairage intérieur, comme moi en fait ! Parce que j'ai pas de rehaussement, j'ai plus ma lampe ici ni rien, donc voilà, c'est juste la lumière de la LED et puis la lumière de mon petit édologène qui est ici, c'est ce qu'on appelle la lumière naturelle. C'est juste les lumières que tu as chez toi et tu rajoutes pas une lumière artificielle pour rehausser un peu ce côté-là de l'image, tu rajoutes pas un truc ici, c'est la lumière naturelle. Je crois qu'à peu près tout est en lumière naturelle parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la pénombre, donc voilà, quelque chose au niveau de la réalisation qui est intéressant, qui est très intéressant d'ailleurs puisque tout essaie de nous faire croire que c'est une histoire vraie. Jusqu'au fait que le personnage s'appelle Delphine, comme je crois le personnage du roman, mais comme l'auteur du roman, qui était déjà en partie biographique, c'est une auto-bio-fiction, une espèce de truc un peu bizarre, j'ai pas lu le bouquin. Evidemment je n'ai pas lu le bouquin, vous le savez, je lis très peu de bouquins. Et donc voilà, le réalisme qui est assez travaillé dans la lumière, dans le titre du roman, dans le titre du film et du roman, dans le comment est-ce que le film nous montre tout ça se dérouler, il y a une question de réalisme qui est traitée dans le film et qui est intéressante évidemment. Je dirais que ce qui est le plus marqué en termes de réalisation, c'est en début et en fin de film, la construction du personnage de Delphine, qui est avant tout une écrivaine et qui presque n'existe qu'en tant qu'écrivaine. Parce que le premier plan du film, c'est le bouquin qui s'ouvre. Il me semble que c'est le bouquin qui s'ouvre, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Le bouquin qui s'ouvre sur sa première page, sa page de garde, où elle va faire la signature, la dédicace. Ensuite, on a un plan de son point de vue à elle, sur les gens qui viennent la voir pour lui demander ses dédicaces. Un plan qui est sur la durée, un plan séquence, où on voit trois personnes différentes passer, demander leur dédicace, et il y a le temps pour qu'elles signent, etc. Donc ce sont des plans assez particuliers. Et après ces deux plans-là, là seulement, on a un plan sur Delphine et on voit notre héroïne et notre personnage. Donc, quelque part, elle n'existe qu'à partir du moment où elle écrit. Et c'est vraiment là-dessus qu'on l'apprend. C'est le personnage de l'écrivain et c'est comme ça qu'on récupère le personnage. Et en fin de film, le personnage se perd dans une espèce de foire au livre. Et ensuite, ça se termine sur la page de garde avec le titre du film qui devient le générique. D'ailleurs, en ce qui concerne cette fin, c'est important, je pense, de regarder le look du personnage. Pour quand même parler des trucs de mise en scène. C'est important de regarder le look du personnage parce que je crois qu'il y a vraiment une idée de cycle que l'auteur est toujours changé par le fruit de son travail. Et que du coup, à chaque fois qu'elle finit un bouquin, qu'elle ou qu'un auteur en général finit son œuvre, il devient quelqu'un de différent. Parce que son look est très, très, très différent de ce qu'elle avait dans le reste du film à la fin. Et c'est après toutes les dédicaces, donc du coup, il y a vraiment cette idée-là. C'est genre, ça y est, le bouquin est fini, tout est sorti, j'ai fini de faire les dédicaces. Maintenant, je suis un nouvel auteur, et je vais pouvoir recommencer et écrire une nouvelle histoire avec cette nouvelle personne que je suis devenu en écrivant ça. C'est, à vrai dire, le truc qui m'a le plus fait rentrer dans le film. C'est le portrait de l'auteur. Même s'il y a un côté un peu cliché, je crois malheureusement que le cliché ne vient pas de nulle part. C'est que beaucoup d'auteurs fonctionnent un peu comme ça, et que c'est quelque chose d'assez commun. Et voilà, je crois que c'est le truc qui m'a le plus marqué dans le film, puisque c'est l'histoire d'un auteur qui est en conflit avec lui-même pour essayer de trouver sa prochaine histoire, sa prochaine création, et qui essaie de se demander si c'est vraiment une vraie créatrice, etc. Donc là, pour le coup, ça m'a engagé dans l'histoire et ça m'a fait la suivre. Mais je vous avoue que l'histoire elle-même ne m'aurait pas engagé s'il n'y avait pas eu ça dedans. Heureusement que c'est l'histoire d'une auteure qui doit essayer de trouver sa prochaine histoire, parce que sinon je pense que j'aurais eu beaucoup de mal à rester dans le truc. Donc, c'est un nouveau film en demi-teinte pour Roman Polanski en ce qui me concerne. J'espère que le prochain sera meilleur. Après, celui-ci, je sais qu'il l'a fait dans la précipitation, parce qu'apparemment il fallait absolument qu'il soit présenté à Cannes, alors je ne comprends pas ce délire de faire un film spécialement pour le présenter à Cannes. Je dirais, à la limite, si c'est vraiment si pressé que ça, apparemment il n'a même pas eu le temps de faire des répétitions avant de faire son film tellement c'était pressé. Si c'est à ce point-là, autant le faire pour le Cannes de l'année prochaine. Je ne sais pas, c'était si urgent que ça. Après, apparemment il est retourné en montage pour retripatouiller le film, parce que la version qui était projetée à Cannes apparemment n'avait plus à personne. C'est certainement pas son meilleur travail. Je ne sais pas ce qu'il est parti faire dans cette galère, parce qu'il a l'air d'y être allé vraiment pas préparé du tout. Et ça se sent, ça se voit que ce n'est pas le film le plus travaillé de Roman Polanski. Voilà, prenez soin de vous, allez voir des films, ciao ! Sous-titrage ST' 501